Nous allons voir ici les maladies génétiques héréditaires qui sont liées aux chromosomes non sexuels. Les chromosomes non sexuels, on les retrouve au sein de notre cellule, on le voit au niveau du noyau. Dans ce noyau, on va retrouver des petits bâtonnets qui sont composés d'ADN qui est compacté, qu'on appelle des chromosomes. On les a classés ici au sein d'un karyotype. Les chromosomes sexuels, ce sont les 22 premières paires de chromosomes qui vont constituer tout le mode d'instruction pour fabriquer votre corps. La 23ème paire de chromosomes, ici, détermine le sexe, donc si on est une femme ou un homme. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les maladies liées aux chromosomes non sexuels. On va voir au sein d'un arbre généalogique comment reconnaître les différents types de maladies. Dans une autre vidéo, je détaille, par exemple, la maladie qui est liée aux chromosomes sexuels, cette fois-ci. Dans le cas d'une maladie qui est liée aux chromosomes non sexuels, on va voir deux arbres généalogiques. Le premier, c'est pour une maladie récessive. On voit ici les individus qui ne sont pas malades et les individus malades en vert. Ce qu'on observe dans le cas d'une maladie récessive, c'est que la maladie saute une génération. On voit que les parents sont normaux, un des enfants est malade. Ici, pareil, les parents ne sont pas malades, par contre, un des enfants est malade. La particularité des maladies récessives, c'est qu'elles sont capables de sauter une génération. L'autre cas, ce sont les maladies dominantes. Dans le cas d'une maladie dominante, on observe que les malades sont présents à chaque génération. Cette fois-ci, on ne saute plus de génération. Le malade va toujours avoir un parent qui est malade aussi. Au niveau des chromosomes, dans le cas d'un individu malade pour une maladie récessive, on observe qu'il a obligatoirement deux exemplaires du gène défectueux. Les deux allèles malades sont présents. Dans le cas d'un individu qui n'est pas malade, il n'a soit aucun de ces allèles présents. Les allèles sont normaux, l'individu est normal. Par contre, on observe que certains individus, comme les parents ici, peuvent être porteurs de la maladie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas malades. Par contre, ils ont un exemplaire de cet allèle malade qui est caché et qu'ils vont transmettre à leur enfant. Pareil ici, on voit que les deux parents sont porteurs de cet allèle malade. Donc ça ne se voit pas, ils sont normaux. Par contre, l'enfant va hériter ici de l'allèle défectueux de chacun des parents et être malade à son tour. Dans le cas d'une maladie dominante, dès que vous avez votre allèle malade, vous êtes obligatoirement malade. Donc on observe ici que vous l'ayez en un seul exemplaire ou en deux exemplaires, les individus sont bien malades. Le seul moyen de ne pas être malade, c'est d'avoir deux exemplaires normaux de l'allèle. Donc là, on voit que la mère ici en blanc n'a aucun allèle malade et donc elle est normale. La probabilité de transmission d'une maladie récessible, donc si on reprend cet arbre généalogique et qu'on reprend les parents qui sont tous les deux porteurs, donc ça ne se transmet que lorsque les parents sont tous les deux porteurs de la maladie ou au moins des deux malades. Si on reprend les allèles du père ici et les allèles de la mère ici, donc on voit l'allèle malade en majuscule, l'allèle normale en minuscule, en faisant ce tableau de croisement, on peut déterminer une probabilité de 25% de chances d'avoir un enfant malade quand les deux parents sont porteurs. Par contre, ils ont 50% de chances d'avoir comme eux des enfants qui sont porteurs, donc qui sont en bonne santé, mais qui sont porteurs tous les deux de l'allèle défectueux. Et ils ont de nouveau 25% de chances d'avoir un enfant qui n'a aucun allèle, qui n'est pas porteur et donc qui n'est pas malade. La probabilité de transmission dans le cas d'une maladie dominante, si je reprends de nouveau l'arbre généalogique et que je refais un deuxième tableau de croisement avec les individus, donc je reprends la mère qui a deux allèles, un allèle normal ici et un allèle normal ici, et le père, lui, qui a un allèle défectueux, un allèle malade. Donc si je refais ce tableau de croisement, ce qu'on observe, c'est que dans ce cas-ci, avec un des parents qui est malade, on a 50% de chances au moins d'avoir un enfant qui sera malade et donc qui sera porteur d'au moins un allèle malade. Par contre, ils ont de nouveau aussi 50% de chances d'avoir des enfants qui sont eux non porteurs et tout à fait normaux. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas d'une maladie génétique héréditaire liée à l'une des 22 paires de chromosomes non sexuels, une maladie peut être récessive, il faut deux gènes défectueux pour être malade, obligatoirement. Si un seul exemplaire est présent, l'individu est porteur sain, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal, mais il porte un désallèle. Deux porteurs sains ont 25% de chances d'avoir un enfant malade. Dans le cas d'une maladie dominante, un exemplaire du gène défectueux suffit pour provoquer la maladie. Donc un couple, par exemple avec un des parents qui est malade, aura 50% de chances d'avoir un enfant malade à son tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada